Hey ! Salut ! Je vous avais promis de vous présenter un petit peu ma machine et dans cette vidéo je vais vous montrer les composants et comment j'ai monté cette machine. Alors il faut savoir que ça faisait 20 ans que j'avais pas utilisé de pc de bureau que j'étais uniquement sur les pc portables voire transportables et c'était l'occasion pour moi de voir si le matériel avait changé durant ces 20 ans et en fait pas tant que ça on est toujours sur des formats ATX où on a toujours les mêmes barrettes de mémoire. Finalement le seul truc qui a changé c'est peut-être les disques durs et le refroidissement liquide qui est devenu beaucoup plus accessible mais ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Je vais commencer par parler du boîtier le boîtier c'est un corsair 4x275R avec une vitre latérale en verre trempé. Je l'ai choisi parce qu'il a un design très minimaliste très sobre il est très aéré on retrouve deux gros ventilos fournis de base il a une autre face qui permet d'ajouter plein de disques durs et il a deux ports usb et des jacks qui sont accessibles directement sur la face avant au dessus. Il est fourni avec des filtres à air et c'est très facile à nettoyer et à entretenir la carte mère c'est une rockstreet z 490 f gaming de chez asus c'est une carte mère pour intel core dixième génération qui est pensée globalement gaming donc refroidissement grâce à un alliage spécifique elle a aussi une intelligence artificielle qui permet de faire de l'overclocking intelligent et en termes de connectique on a pas mal de choses puisqu'on a évidemment de l'éternet en gigabit on a de l'usb 3.2 deuxième génération on a de l'hdmi on a du display port on a tout ce qu'il faut il n'y a aucun problème petit bémol sur cette carte ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il n'y a pas de thunderbolt intégré de base elle sera une carte d'extension donc j'ai pas encore acheté cette carte je l'achèterai peut-être plus tard c'est vrai que pour un utilisateur plutôt mobile comme moi j'ai l'habitude d'avoir le thunderbolt 3 qui est directement inclus ici il faut rajouter encore une carte d'extension le processeur c'est donc un intel core i7 10700 k donc le cas qui veut dire qu'on peut l'overclocker c'est une version spéciale pour l'overclocking je l'ai pas overclocker mais déjà ça tourne très très bien comme ça bon je sais je vais pas faire un comparatif les benchmark voulait trouver facilement sur internet pourquoi je suis parti sur un intel core plutôt qu'un amd tout simplement parce que j'aimerais faire beaucoup de virtualisation notamment pour faire du développement mobile avec des émulateurs ou tout simplement en utilisant docker et donc de la virtualisation au niveau du système ça marche très bien sur amd cependant certains logiciels sont un peu moins compatibles amd et ça c'est dû notamment à l'historique à intel sur le support de la virtualisation alors pour refroidir le processeur je me suis pris un petit refroidisseur liquide c'est le premier que je monte c'est très très simple c'est un corsaire h100 x donc qui est fourni avec un double ventilo et une tête avec un éclairage led blanc c'est vraiment très simple à monter il ya des supports que ça soit pour amd ou pour intel vous avez juste à fixer sur le processeur et c'est parti pour la mémoire j'ai opté pour de la mémoire corsaire vengeance lpx de 8 gigas 4 barrettes de 8 gigas donc j'ai 32 gigas de mémoire c'est largement suffisant c'est en ddr4 à 3200 megahertz franchement ça tourne très très bien je lance pas forcément énormément d'appli en parallèle et 32 gigas généralement ça suffit côté disque dur j'ai choisi de partir sur un samsung donc un 970 evo plus un m2 de 1 tera donc ça tourne très très bien c'est assez cher et finalement j'ai rajouté un autre terrain puisque les jeux et les vidéos me prennent énormément de place et ce deuxième disque dur c'est un penny high d'un terrain aussi et qui tourne très très bien et qui est beaucoup moins cher on passe à l'élément le plus coûteux de la machine c'est sans doute pareil pour vous c'est la carte graphique sur la carte graphique j'ai pris là aussi une asus rog strix rtx 2080 super alors c'est une version super ça veut dire qu'elle a un peu plus de coeur et que chaque heure à une fréquence d'horloge un peu plus élevé ça fait gagner environ 25% d'après les comparaisons et les benchmarks mais elle est aussi très ventilée il ya une forme de ventilateur très spécifique des axios qui permettent de refroidir beaucoup plus avec moins de tours minutes de rotation de ventilo et donc le bruit est très diminué il ya beaucoup moins de db et d'ailleurs ils ont une technologie qui s'appelle le 0 db et c'est vrai que boîtier fermé j'entends quasiment pas les ventilos tourner que ça soit d'ailleurs ceux de la carte graphique ou ceux du boîtier j'entends pas beaucoup de bruit elle aussi elle a le aura sync de asus ça permet de changer la couleur des led donc je peux synchroniser la carte mère et la carte graphique sur les mêmes couleurs ou juste changer les couleurs de l'une et de l'autre c'est assez sympa moi ce que je fais c'est que j'ai l'intérieur qui est plutôt en violet et le boîtier blanc et ça donne quelque chose de plutôt minimaliste sobre et enfin pour alimenter le tout il m'a fallu un bloc d'alimentation d'au moins 750 watts je suis parti là aussi sur un asus rock street une alimentation modulable donc vous pouvez brancher débrancher les prises que vous utilisez ou non c'est une version certifiée 80 plus gold donc ça veut dire que à 80% on aura la tension et la puissance désirée elle est très bien ventilée et elle est personnalisable même si pour moi ça ça reste du gadget surtout que c'est très peu visible puisque c'est juste une alimentation donc voilà pour la machine et je fais aussi pas mal de verts donc j'ai juste ici mon casque de verts qui est posé sur un doc d'eis ça me permet de l'avoir toujours chargé avec les manettes c'est plus des piles mais c'est bien des batteries rechargeable qui sont directement chargés sur le doc et je me suis aussi offert un petit volant et ça me permet de faire en vert des jeux de course en vert je joue aussi à alix qui est très gourmand donc une bonne machine c'est important et voilà je pense que c'est les deux jeux les plus gourmands que j'ai non le plus gourmand en fait le plus gourmand ça reste quand même fly simulator c'est le jeu qui met à plat ma machine clairement on peut pas mettre tout en haute définition etc faut revoir un petit peu à la baisse le jeu est ultra puissant il demande même le démarrage est très long ça montre un peu les limites de la machine voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu je vous promets de faire beaucoup plus de vidéos orientées développement pour les mois à venir et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne à plus